Les groupes vont en France et arrivent là-bas et ce sont ces groupes-là qui étaient au front. On n'était pas sûr de rentrer puisque à chaque fois, à chaque opération, les allemands nous attaquaient. Il y a eu des centaines de milliers de morts, sans arrêt. C'est-à-dire quand tu es encore vivant, tu sais que voilà, j'y suis encore vivant. La première armée d'Afrique qui débarqua en Provence avait permis d'ouvrir un deuxième front en France après leur débarquement en Normandie. Quand il y a déjà l'attaque, par exemple, le débarquement en Normandie, il y a les avions, les allemands et les africains. Puis l'autre combat en bas, on avance. Mais quand on avance, il y a des cadavres, les bombes tombent comme on se fait la main, c'est comme il fait l'âge. Il y a des cadavres partout. Mais dans ta section, si vous contrôlez, le chef de groupe contrôle ces sections-là, quand il tombe, il prend les signes et il les laisse. Le premier contact des forces françaises libres avec les allemands eut lieu lors des combats pour la conquête des positions du col Halfaya. Les allemands capitulent le 17 janvier 1942. Pour les tirailleurs, ce fut une joie sans pareil que de regarder les premiers prisonniers allemands. Au fil et à mesure qu'on attaque, on envoie les prisonniers derrière. Après le débattement anglo-américain en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, l'armée française reconstituée et réarmée peut enfin prendre part aux hostilités aux côtés des alliés. Les moments les plus terribles qu'on a combattu, ce n'est pas si tu vas rentrer. L'Italie capitule le 8 septembre 1943. Du 15 août au 9 septembre 1944, les alliés débarquent en Provence et libèrent le sud de la France. Les Africains et les Européens, aidés par 2000 combattants des forces françaises de l'intérieur, s'emparent de Toulon le 27 août et de Marseille le lendemain, ainsi que de toute la côte méditerranéenne. Cette campagne fit 100 000 prisonniers et leur perte s'élève à 3 000 tués et 4 500 blessés américains, 1 144 tués et 4 346 blessés africains et européens. Celui qui est même blessé à la chambre, obligé, pour le sauver, il faut la battre. Il n'y a pas de personne qui vienne le prendre. Tu la bats, tu prends son arme ou bien tu prends sa carte, je veux continuer. Le fusil a changé d'épaule. Les rôles sont inversés. L'assaillant devient assailli. La France commence à remonter la pente de l'abîme. Les Allemands sont poursuivis. Le 21 avril, les alliés entrent dans Berlin. Tout au long de la guerre, les bataillons de marche coloniaux constituèrent le fer de lance et diverses formations de la division française libre. On revenait de Bordeaux. Pour aller déloger Hitler, il fallait le même 15. Il y avait les Tchadiens, les Centrafricains, les Camerounaux, les Russes, c'est tout le monde dedans. Mais comme la première compagnie qui regardait les Africains, c'est ça qu'on envoie en tête. Là où j'étais le chef. Berlin crache le feu et la fumée. Hitler reste caché dans son quartier général situé dans les montagnes. Avant d'arriver là-bas, il y a eu des milliers et des milliers de morts. On a cassé la porte, arrivé sur le prince, on n'avait pas trouvé Hitler. On avait trouvé qu'il avait déjà, il avait tué sa femme, la balle à la tête, tué son enfant et attiré le fil acide. Le fil acide qu'on a trouvé là-bas. Mais ils sont allés regarder, il n'y avait pas quelque chose concernant le corps humain à la suite. Jusqu'à présent, on ne sait pas là où les partis éclairables. Jusqu'à présent, les partis disparaient. Le 8 mai 1945, l'Allemagne vaincue et capitule. C'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. Finalement, les troupes africaines ne furent ni mieux ni moins que les autres unités combattant sur le front. Leurs performances dans la bataille dépendant plus de problèmes de l'hidrachie, de motivation ou d'entraînement que de race. La participation des tirailleurs a été déterminante dans l'issue de cette guerre et l'Afrique fut le cœur de l'armée de la libération de la France. Pour leur bravoure et leur efficacité dans la campagne de France, les tirailleurs se voient décerner plusieurs décorations et citations tant individuelles que collectives. Le général de Gaulle nous a invités à 14 juillet. Nous étions par bataillon, par bataillon, par bataillon, par bataillon. Il nous a décorés. Lui-même remettait la médaille France Libre par soldat. Les tirailleurs ont mis dans l'accomplissement de leur mission, souvent ingrates, parfois amère, toute leur foi, toute leur jeunesse, tout leur enthousiasme. Ils se sont battus au prix des plus grandes difficultés du terrain face à un ennemi décidé à tenir coûte que coûte. À l'hiver, vous portez, c'est impossible. C'est-à-dire, pour rester dehors, il faut creuser le prix. Il y a de la neige partout. Vous faites un mois sans enlever les chaussures. C'était lamentable. Le corps était complètement usé quand au moment de la guerre. Il n'y a pas... Vous faites bien moins sans enlever les chaussures. Les Allemands sont fous de rage car ils ne s'attendaient pas à trouver une grande résistance chez les Noirs. Il y avait des infortunés tirailleurs qui étaient tombés aux mains des Allemands leur sort n'était pas enviable. Un traitement spécial leur était réservé. Pendant la guerre contre les Allemands, on ne faisait pas de prisonniers noirs. On considérait que c'était des diables. Un prisonnier noir, c'était un homme mort. C'était une balle dans la tête. L'idéologie nazie a fait que certains de ces soldats se sont comportés comme des vrais barbares à l'égard des tirailleurs. Beaucoup d'entre eux cherchèrent à s'évader des camps où ils étaient internés. Entre 1940 et 1944, les évasions des tirailleurs prisonniers de guerre furent nombreuses. Les fugitifs attrapés étaient condamnés à de sévères peines de prison sans possibilité de libération. La médaille des évadés a été attribuée à 111 africains et 11 malgaches.